C'est depuis le début des années 80 que Francis Nadiz y fait de la politique. Son premier engagement est dans les rangs du RPR. Son parcours est d'abord discret. En 2002, il quitte les rangs de la droite. Quand j'ai vu l'effrayante pétodière que pouvait être l'UMP, la trahison d'ailleurs d'un certain nombre d'idées gaulliennes, gaullistes pour d'autres je dirais gaulliennes, j'ai considéré que je n'y avais absolument pas ma place. Homme de réseau, Francis Nadiz y participe un temps à des réunions nationalistes à la fin des années 80, début 90. A Goncourt rédige alors un document de réflexion en lien avec des personnes extérieures au mouvement. On m'a demandé quelques avis concernant certaines orientations que j'ai bien volontiers de donner parce qu'une large partie de ma famille qui à l'époque était militante, mais c'était la grande époque du nationalisme, il faut être très clair là-dessus, qui n'est plus du tout cette même époque aujourd'hui dans laquelle je ne me reconnais pas. Instituteur en début de carrière, Francis Nadiz y termine comme directeur de cabinet du recteur d'académie. Pas encore adhérent au Front National, il est alors également président de l'association Corse Israël. Sa conversion à un parti créé par Jean-Marie Le Pen, condamné pour des propos négationnistes, peut surprendre. Peut-être que Jean-Marie Le Pen a eu quelques propos qui sont regrettables, qui sont certainement regrettables, mais autour de Marine Le Pen aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des juifs, des homosexuels, des francs-maçons, etc. L'entrée au Front National date de 2014, ne pouvant être candidat pour raison professionnelle en 2015. Sa femme, Françoise, devient conseillère territoriale, et si la politique devait s'arrêter, le choix est déjà fait. C'est une passion, et si un jour, je devais tout quitter, je pense que je ne rentrerais pas dans un modastère, ça c'est clair, mais je pense que oui, je plongerais totalement dans des études théologiques beaucoup plus poussées. Ce moment n'est pas encore venu. Désormais, l'enjeu est d'être présent au second tour des législatives. Je dirais par les républicains, par eux, enfin...